Salut, nous voici de retour pour les vlogs en voiture. Bon, je ne pouvais pas en faire jusqu'à présent puisque j'étais piéton, la voiture était en panne. Ceci étant réparé, on va pouvoir reprendre nos petites conversations. Aujourd'hui, je voudrais te parler du sujet de la peur, tout ce qui est confiance en soi, appréhension, parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu saches par rapport à ça, donc tu ne te doutes peut-être pas et j'aimerais bien qu'on débriefe un peu ensemble là-dessus. Parce que ça va très certainement t'aider à avancer. Juste avant, en guise d'introduction, je voudrais te parler cette semaine. Cette semaine, j'avais pas mal de trucs et notamment, j'ai participé au jury d'un concours d'éloquence. Alors en fait, ce concours d'éloquence, il est organisé dans le cadre des Cordées de la Réussite. C'est un dispositif dans lequel une grande école d'ingénieurs françaises me fait intervenir maintenant depuis 2-3 ans pour faire le tour des lycées de la région. Alors j'ai 3 heures avec les jeunes lycéens pour les aider justement sur les sujets de la confiance en soi, de la prise de parole en public, parce que maintenant c'est un peu un contournat. Pour avoir le bac, il y a des oraux, il y a des choses comme ça. Voilà, et donc voilà, j'ai vu ces jeunes 3 heures en février, mars. Et là, c'était le concours d'éloquence, donc la finale. Donc le concours d'éloquence, c'était quoi ? C'était qu'en fait, les jeunes avaient, donc ils ont été sélectionnés, il y en avait 4 par lycée. Et ils devaient faire une présentation de 3 minutes sur un sujet qui était tiré au sort parmi les sujets de mon livre. Ah oui, du coup, tu n'es peut-être pas au courant, mais voilà, j'ai sorti un livre en 2020. Et donc voilà, bref, donc il y a des sujets dans ce livre. Et il y avait des sujets qui ont été tirés au sort dans mon livre. Et les jeunes devaient du coup, voilà, argumenter, parler, s'exprimer devant une caméra, format vidéo. Et donc voilà, ensuite, c'était projeté devant une centaine d'étudiants, d'étudiants. Et le jury déterminait à la fin les gagnants. Ce qui m'a vraiment frappé et ce qui m'a fait plaisir, c'est comment certains jeunes pour qui ce n'était pas possible de lever la main en classe, d'accord ? Quand j'étais en classe, même lever la main, même un vote à main levée, c'est une petite astuce. Quand des fois, voilà, les gens ont des mal à s'exprimer, on peut faire des votes à lever la main. Tiens, levez la main si vous vous sentez concerné par ça, etc. Et au moment où ils baissaient la tête, ils baissaient le regard, donc même lever la main, pour eux, c'était déjà trop. Par rapport à leur timidité, c'était s'exposer devant les autres, donner un avis, etc. C'était compliqué. Et là, j'ai été super content de retrouver parmi ces jeunes, des jeunes qui se sont retrouvés en finale, tout simplement. Ils se sont retrouvés devant une caméra, qui ont dû défendre leurs idées pendant trois minutes devant une caméra. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Et ils s'en sont bien sortis. Et oui, vraiment, là, sur les 16 finalistes, il y avait vraiment du bon niveau, des très belles choses. Et ça m'a rappelé encore une fois, parce que j'ai échangé avec ces jeunes et leurs professeurs m'ont fait des retours, en fait, sur les jeunes que j'avais eu l'année dernière, qui étaient en première et qui avaient des euros de bac. Et qui disaient, finalement, on a réussi à vaincre notre timidité. On a réussi à vaincre la peur de prise de parole parce qu'on a appliqué les conseils du coach. Alors, j'aime bien. Les jeunes, ils disent, oui, c'est le coach. On a eu le coach et tout. Voilà, on a travaillé trois heures ensemble. C'était un petit groupe, mais moi, j'ai essayé de donner le maximum que je pouvais durant ces trois heures. Mais force est de constater que ça fonctionne. D'accord ? Ça fonctionne. Ils ont mis en place des choses. Ils ont bossé, mais ils ont bien retenu ce qu'on s'est dit pendant ces trois heures. Et voilà, certaines, certains sont plus confiants. Certains m'ont confié se sentir plus à l'aise à l'idée d'aller passer des entretiens pour un stage, pour un premier job d'été. Et voilà, c'est des choses qui, pour eux, sont importantes. Tu vois, quand tu as 16, 17 ans, un premier contact avec le monde du travail, un oral. Enfin voilà, c'est des événements importants dans la vie et qui peuvent forger aussi toute la confiance en soi qu'ils peuvent avoir plus tard sur si ça se passait vraiment mal. Tu vois, ils pourraient se construire autour de ça, tout un stéréotype de timidité, de dire, voilà, je suis vraiment nul en public. Ça s'était mal passé. Je me souviens quand j'avais 16, 17 ans. Et ils peuvent se trimballer ça toute leur vie derrière et après, on appelle des coachs pour débloquer ces trucs-là. Donc voilà, j'étais vraiment super content de voir là où ils pouvaient en arriver. Et donc voilà, je voulais déjà te partager ça en te disant que tu vois, des jeunes, 16, 17 ans, on pourrait imaginer, ok, un coach qu'on a fait intervenir en lycée, est-ce que ça va leur parler ? Eh bien oui, ça va leur parler et oui, ils utilisent des méthodes et oui, ils ont fait des exercices, oui, ils ont joué le jeu et ils ont des résultats. Donc ça, c'est vraiment extra de te partager ça parce que ces jeunes, ils peuvent peut-être te montrer le chemin, d'accord ? Souvent en tant qu'adulte, des fois, on se pose plus de questions. Et je voudrais te parler justement de ça, de la peur. Alors très clairement, c'est un sujet qui est ressorti dans le questionnaire que j'ai envoyé aux abonnés à Molliste E-mail, d'accord ? Il y a plus de 10 000 personnes qui sont abonnées, on a eu pas mal de retours. Et il y a une grande thématique qui ressort, c'est la peur, la peur de réussir, la peur de s'exposer, la peur d'échouer. Et voilà, la peur est vraiment un grand sujet. Donc, je te tiendrai au courant parce que je suis en train là de commencer à travailler. Oula, attends, il y a un accident là, on va y aller Mollos. Je suis en train de travailler et rien que cet après-midi, on a échangé à ce sujet avec Dominique sur justement la manière dont on va accompagner nos stagiaires. Je suis en train là vraiment de penser, si tu veux, un format qui va être fabuleux. Et sur le sujet des peurs notamment, c'est un sujet qu'on va aborder avec un mode mixte, si tu veux, un mode hybride, immersion, 2-3 jours vraiment ensemble et boum, on dissout les peurs. Et puis ensuite, coaching de suivi, atelier de suivi en ligne, etc. pour vraiment terminer le débroussaillage, tu vois. Donc voilà, reste connecté, reste au courant. D'ailleurs, dis en commentaire si c'est un truc qui t'appelle. Alors, c'est un truc, on ne va pas faire cela à des dizaines de personnes en même temps, d'accord ? On va travailler cela en petit comité, peut-être 10 personnes maximum. Il y aura une immersion, il faudra se déplacer, ok ? Donc, enfin voilà, je te dis un peu les données d'entrée, c'est que c'est vraiment pour les gens qui seront prêts à aller au bout du truc, tu vois, et vraiment mettre cela de côté. Et quand je vois ces jeunes là de 7-17 ans qu'on fait le boulot, mais cela me fait tellement plaisir, je me dis leur vie, elle va être différente, tu vois. Et il peut en être pareil pour toi. Alors, par rapport aux peurs, ce que je voulais te dire, c'est que, ok, il y a les peurs qu'on connaît, tu vois, les peurs, ok, moi j'ai peur des araignées, moi j'ai peur du vide, moi j'ai peur de parler en public, etc. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toutes ces peurs-là sont des fausses peurs. Ce sont des fausses peurs. Alors, pourquoi je dis cela ? Parce que, en réalité, cela répond à une peur plus profonde. Alors, bon, on n'est pas en coaching, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais il faut que tu aies cela à l'esprit. Quand tu as peur des araignées, cela correspond à une peur plus profonde, d'accord ? Est-ce que tu t'es déjà fait piquer par une araignée ? Tu as le bras qui a triplé de volume ? Est-ce qu'il y a vraiment sérieusement des araignées, des migales qui peuvent te tuer dans ton appartement, etc. ? En Europe, il y a peu de chance. Et donc, en fait, voilà, ce qu'on voit, ce qu'on apprend, c'est que cette peur n'est que le symptôme d'une peur plus profonde, d'une peur plus sous-jacente, d'accord ? C'est une peur qui va se développer. Donc, cela, déjà, première chose. Donc, cela, tu peux te poser la question, peut-être déjà en introspection, à essayer tout seul dans ton point de regarder cela. Mais, ok, quand tu dis que tu as peur du vide, tu as peur de quoi en fait, toi ? Ou quand tu as peur de parler en public, tu as déjà à parler en public, d'accord ? Avec des amis, tu parles en public. Dans ta famille, tu parles en public. Mais il y a peut-être avec un certain public où tu as peur de l'appréhension de le faire. Et donc, du coup, réfléchis à cela. C'est quoi la peur sous-jacente qu'il y a derrière cela, d'accord ? Et une peur qui est beaucoup plus costaud. Et c'est pour cela, du coup, qu'il y a beaucoup de protocoles et de méthodes qui échouent. Parce que le protocole ou la méthode s'attaque à la peur frontale, enfin, la peur qui est énoncée, la première peur, d'accord ? Mais si on veut vraiment faire le boulot, et c'est pour cela que, toi, je ne vais pas te dire, viens, on se fait une session de coaching et on va tout défoncer. Non, on ne va pas faire cela en une fois. Il nous faut un peu de temps, mais par contre, si vraiment on va au fond des racines, si vraiment on fait le boulot, alors là, on peut vraiment extraire la peur, tu vois ? Là, c'est waouh ! Quand tu fais cela, c'est trop bien. Donc, cela, c'est une première chose que je voulais te dire. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'il y a les peurs non énoncées. Et alors, ces peurs non énoncées, alors, celles-là, elles font mal. Alors, celles-là, elles font mal. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est en fait, tous les actes manqués que tu peux faire par peur mais inconsciente. C'est-à-dire quand tu n'en as pas conscience, mais tu fais des actes manqués. Et alors là, je vais te dire, moi, parmi mes élèves, j'en vois plein. J'en vois plein, on en a plein. J'en ai aussi. Je vais te donner un exemple. Justement, tiens, pour ce livre qui est sorti en 2020, classé numéro 1 des ventes à sa sortie des ventes Amazon, numéro 2 des ventes en catégorie succès personnel, réussite personnelle. Voilà, alors cela ne doit clairement plus être le cas maintenant parce qu'il n'y a plus d'actualité par rapport à ce livre, etc. Mais voilà, quand il est sorti, quand même un beau petit succès, numéro 2 des ventes à sa sortie, c'est chouette. Et donc, voilà, ce livre par exemple, j'ai dit, ok, j'ai vraiment envie de sortir ce livre. Toi, puis je me suis dit, on était au mois de mars parce qu'on en était au premier confinement. J'ai dit, voilà, j'aimerais bien sortir ce livre. Cela me tenait à cœur avant la fin de l'année. Bon, je pose cela. Et puis, je commence un petit peu à avoir l'habitude. Donc, je me scanne. Je dis, ok, Antoine, c'est quoi cette date de fin de l'année en fait ? Est-ce que c'est une date symbolique du calendrier ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Et puis, je lui dis, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais, quand on s'auto-coach, on peut se mentir un peu. Alors que quand le coach, il est là, il t'a à l'œil. Et donc, du coup, je dis, ok, il me faut combien de temps pour écrire ce livre ? En réalité, je dis, ok, en quatre mois, je pense qu'il peut être fait. Et franchement, si vraiment je m'y mets que c'est une priorité, en deux mois, cela peut être fait. Ok. Donc, qu'en est-il de cette date de fin d'année ? Cela cache quoi ? Eh bien, cela cachait une peur en fait, d'accord ? Cela cachait une peur que je ne suis pas un auteur, que ce livre, il a un format très particulier, que probablement, j'allais peut-être m'en prendre plein la poire en disant, oui, Antoine, c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi. Tu n'es pas un auteur pour qui tu te prends, c'est quoi ce truc ? Enfin, ton livre, c'est nain, il y a beaucoup de vide. Enfin, voilà, ce n'est pas littéraire, ce n'est pas bon. Alors, tu vois, pour quelqu'un qui écrit des chansons, il pouvait avoir ce fantasme de dire, oui, il faudrait que le livre soit littéraire, etc. Alors que le but de ce livre, il était juste d'aider les gens à avancer. Et donc, oui, très clairement, il y avait une peur en fait, d'accord ? Derrière ce délai, il y avait une peur. Et donc, j'ai dit, ok, ok, j'accepte, j'identifie le truc. Et donc, ok, en mettant cette peur de côté, ça serait quoi le vrai délai, d'accord ? Et je ne me suis pas laissé le choix. Du coup, je l'ai annoncé à l'équipe, j'ai dit, ok, le délai, ça va être ça. Donc, j'avais toujours peur, mais en la mettant de côté, le délai qui était calculé, c'était le délai qui était faisable. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus la même chose. C'est un peu l'idée, c'est un exercice qu'on fait en coaching, c'est qu'il y a une grande différence entre la peur qui se met entre toi et ton projet et le résultat que tu veux obtenir. Donc là, c'était le cas pour le livre. La peur était entre moi et la sortie de ce livre. Et donc, cette peur me faisait dire que, ok, on va mettre la sortie de ce livre loin, d'accord ? On va la mettre fin d'année, dans plusieurs mois comme ça, on va gérer le truc. Et quand j'ai dit, ok, ah tiens, je te vois la peur là, je te vois devant moi. Ok, tu vas te mettre à côté de moi. Donc, tu es toujours là, d'accord ? Je ne te dis pas que la peur disparaît, elle est toujours là. Mais par contre, si tu ne te mets pas entre moi et l'objectif que je veux atteindre, ça donnerait quoi l'objectif ? Ah, ben oui, non, ce n'est pas fin d'année finalement. Ah ben oui, on pourrait le sortir pour cet été. Ok, là, c'est complètement différent parce que du coup, on a un sujet à gérer qui est la peur, mais on n'agit plus en conséquence de ou à cause de, tu vois ? Et donc, ça, c'est vachement important. Essaye de faire le job dans ton coin là, tous les trucs que je te dis, fais-le pour toi, teste-les, d'accord ? Et maintenant, du coup, ben qu'est-ce qui se passe ? Moi, je le vois chez beaucoup d'élèves ou des personnes avec qui je travaille. Bien souvent, à un moment, ils mettent en pause le processus ou ils s'arrêtent dans leur croissance à cause de ça, à cause de la peur. Une personne qui te dit, bon, ben oui, tiens, on va démarrer, on travaille déjà un petit peu ensemble, tac, tac, on fait ça, puis j'aimerais bien par la suite avancer là-dessus, avancer là-dessus, ok ? Puis quand tu as terminé la première partie, tu dis du coup, alors on enchaîne et tout. Non, mais toi là, je pense, je vais peut-être faire une petite pause parce que je pense, tu vois, par rapport à la saison, tout ça. Tu dis, bon, ok, aucun souci, c'est ton choix, enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais je ne comprends pas trop la justification de la pause, tu vois. Ok, est-ce que c'est financièrement ? Non, non, mais tu vois là, je sens que j'ai besoin d'un temps de recul, un truc comme ça. Ok, donc là, moi j'attends, ok, là, mon coco, tu as avancé, on a avancé ensemble, on a fait des pas et là, tu commences à speeder parce que ça va te rapprocher, ça va te confronter à qui tu deviens quand tu avances vraiment vers tes rêves, ok ? Et typiquement, quelqu'un qui va écrire, par exemple, je te donne cet exemple, ben oui, à partir d'un moment, écrire une chanson, c'est une chose, mais l'enregistrer, la publier, la sortir, ben oui, tu deviens un artiste quand tu fais ça, tu deviens un artiste, les gens te disent, ah ben toi, ils vont te montrer du doigt, tu es un artiste, oh là là, le saltin manque. Donc oui, ça va te confronter à qui tu deviens quand tu oses avancer vers tes rêves en fait et quand tu oses les réaliser. Et donc, voilà, et donc j'observe ça très souvent en coaching, j'ai même mieux. Tu en fais peut-être partie d'ailleurs. J'ai des personnes qui m'ont dit, écoute Antoine, voilà, ça fait 4 ans que je te suis, je dis, ah ouais, 4 ans et en fait, voilà, ben c'est la toute première fois que je te prends du coaching ou que voilà, je dis, ah tiens, c'est intéressant et qu'est-ce qui, j'aime bien toi questionner, ok, et qu'est-ce qui fait qu'il t'a fallu 4 ans finalement pour ça ? Est-ce que c'est, tu n'avais pas confiance en moi ? Tu avais peut-être peur que ce soit de l'arnaque ou alors tu n'avais pas les sous ou tu n'avais pas… Et là, c'était pour un mentorat, donc c'était 1 500 euros le budget à investir et la personne, elle me dit, oui, non, peut-être. Et au bout d'un moment, elle me dit, non mais en fait, c'était juste parce que j'avais la trouille en fait, juste de me retrouver en face de toi et qu'on bosse ensemble et que je ne savais pas trop comment cela allait se passer. J'avais peur, j'avais peur, donc la peur, elle n'était pas financière de perdre de l'argent ou de perdre du temps, elle était d'avancer en fait, d'avancer parce qu'elle se doutait bien et en regardant les résultats que d'autres personnes pouvaient avoir que si on commençait à travailler ensemble, cela allait avancer, tu vois. On n'est pas en voiture, là on est en train quand on avance ensemble. Il y a une élève qui m'a dit cela, elle m'a dit, purée Antoine, cela fait deux semaines qu'on bosse ensemble, j'ai l'impression d'être lancé dans un train, là, c'est un peu étourdissant et c'était grisant, tu vois, pour elle, c'était waouh. Parce que c'est vrai que, voilà, quand tout d'un coup, les choses que tu attends peut-être depuis très longtemps se réalisent, oui, cela peut faire bizarre et cela peut faire peur et je le comprends bien. Mais du coup, moi, ce que je veux vraiment pour toi, c'est que la peur ne soit pas le prétexte à servir des excuses et cela, c'est très souvent inconscient, on ne rend pas forcément compte parce qu'on a plein de bonnes raisons, on a vraiment plein de bonnes raisons. Ce n'est pas la bonne saison ou là, il faudra peut-être que je change de voiture, donc il faut que je mette de l'argent de côté ou alors, oui, mais là, je vais avoir les enfants, oui, mais là, il y aura, je ne sais pas quoi. Enfin bref, en réalité, la plupart du temps, c'est des raisons et j'ai utilisé aussi toutes ces raisons-là pour tout un tas de choses diverses et variées. Donc voilà, l'important, si tu veux, je ne te blâme pas parce que, enfin la peur, c'est OK qu'il y ait la peur et d'ailleurs, c'est très bon d'avoir la peur. Alors, je ne vais pas te faire une vidéo trop longue, mais il faudrait qu'on parle de cela aussi, de la nécessité de la peur et à quoi elle sert. Si c'est quelque chose qui te parle, dis-le-moi en commentaire. Mais simplement, ce que je voudrais, c'est que tu puisses identifier en fait aujourd'hui, c'est quoi tes actes manqués, quelles sont les choses que tu ne fais pas parce que quelque part, tu caches une peur inconsciente en fait, d'accord ? Tu t'inventes une excuse pour masquer, pour gérer la peur inconsciente à laquelle tu serais confronté si tu passais l'action et si tu avançais, d'accord ? Et cela peut être n'importe quoi, cela peut être de monter un groupe, de passer une petite annonce, de prendre un rendez-vous avec moi quand je le propose des fois dans des émissions, etc., pour un programme de coaching, ces choses-là. Enfin, de t'inscrire à une chorale, d'appeler des amis, d'écrire une chanson. Enfin, cela peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment la belle valeur qu'il pourrait y avoir en ayant pour toi, en ayant suivi cette vidéo, ce serait d'identifier, ok, c'est quoi les trucs ? Et après, comme dit, si tu veux vraiment qu'on s'attaque à ces sujets-là, reste connecté, reste dans le coin, je partagerai bientôt sur ce nouveau format hybride, immersion, ensemble, petit comité et puis ensuite suivi en ligne pour qu'on défonce tout cela. Voilà, moi, je te souhaite là-dessus une excellente journée, d'accord ? Analyse tout cela, fais-en quelque chose et puis prends bien soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada